Dans le passé, quand nous avons fait des diagnostics des polluants du bâtiment, c'était surtout avec la perspective protection des travailleurs. Aujourd'hui, on parle de plus en plus des déchets et de l'élimination. Pourquoi est-ce que ceci est important? Oui, alors d'abord, la sécurité du travail, c'est toujours important, mais on a un bon niveau et puis il faut garder ce niveau, c'est clair. Mais l'élimination des déchets, c'est une grande chose. Les bâtiments, ils donnent une énorme cubature des déchets de chantier. Il faut savoir que ce n'est pas des déchets, mais que ce sont des ressources pour des nouveaux matériaux, pour des nouveaux bâtiments. Ce ne sont pas seulement des déchets. Pour une économie circulaire, c'est très important que nous, comme diagnostiqueurs, on a un peu le focus sur ça. Il y a cinq ans, l'ordonnance sur l'élimination et l'élimination des déchets est entrée en vigueur, qui en principe exige exactement ça. Il y a une année, il y a aussi eu l'aide à l'exécution qui est entrée en vigueur. Où est-ce qu'on en est au niveau des cantons par rapport à tout ça? Je pense qu'on est sur un bon chemin avec les diagnostics. Les diagnostics, les diagnostiqueurs savent comment il faut faire une diagnostic. Ils ont un polydoc pour voir comment il faut faire une diagnostic. Il y a les cantons qui demandent les diagnostics. Dans quelques cantons aussi, il y a un contrôle bien des diagnostics. Alors, ça marche avec les diagnostics. Avec les concepts d'élimination des déchets, c'est une autre chose. Là, pour les diagnostiqueurs aussi, c'est une nouvelle chose. Il faut un peu d'éducation. Qu'est-ce que c'est un concept d'élimination? Quelles sont les choses qu'ils doivent écrire dans un concept comme ça? C'est aussi pour les entreprises qui doivent faire une documentation de leur élimination. Ça ne marche pas trop bien. Et aussi les cantons, ils doivent savoir qu'est-ce qu'il faut demander dans un concept d'élimination. Alors, pour tous les champs-là, les diagnostiqueurs, les entreprises et les autorités, il y a beaucoup de choses à apprendre sur les concepts d'élimination. Donc aujourd'hui, nous faisons des diagnostics des polluants du bâtiment. Est-ce qu'à l'avenir, on fera plutôt des diagnostics de la valorisation, du recyclage? Oui, j'aimerais bien qu'on fasse ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, les diagnostiqueurs, ils sont très bien entraînés pour voir les polluants, mais on n'a pas l'éducation, on n'a pas l'expérience pour voir les matériaux qui sont des ressources dans le bâtiment. Je pense qu'il faut un peu d'éducation pour tous les diagnostiqueurs. Mais je pense que c'est le métier des diagnostiqueurs, ils sont très proches à ces matériaux. Et ça serait très bien que les diagnostiqueurs font aussi ça, pas seulement les polluants, mais aussi les valeurs de ces matériaux. Le 24 septembre aura lieu à Bienne la prochaine conférence Polyconf où le thème de l'économie circulaire sera aussi un des sujets principaux. Est-ce que tu peux dire quelque chose par rapport à cette conférence? Oui, il y a seulement une chose à dire, inscrivez-vous. C'est une très bonne chance pour voir vos collègues en physique, mais pas seulement par Zoom ou par Teams. C'est très important l'échange entre vos collègues et puis il y a des présentations très intéressantes. Alors une journée très inspirante pour vous et j'espère vous voir là. Donc le 24 septembre à Bienne, inscription sur www.polyconf.ch. À bientôt.